Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fonctions, une nouvelle notion pour vous, mais dont vous entendrez encore beaucoup parler dans la suite de vos études. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une fonction ? Nous allons voir du vocabulaire et des notations. Une fonction, c'est un processus qui a un nombre fait correspondre à un autre nombre, comme un programme de calcul. Ça peut être à x, j'associe 2x, ou à x, j'associe x² plus 3x moins 1. Si f est le nom de cette fonction, elle fait correspondre au nombre x, son image, que l'on note f entre parenthèses x, et que l'on va lire f2x. On dit que x est un antécédent de f2x par la fonction f. Donc, si on a un nombre x, donc ici 4, et on va lui le faire passer dans la fonction qui a un nombre associé sans doute plus 1. Donc, 4, ça va rentrer dans la fonction f, ça va passer dans la fonction f, et ils vont ressortir 2x4, 8, plus 1, 9. On va donc dire que f2x4 est égal à 9. On va dire que 9 est l'image de 4 par la fonction f, et que 4 est un antécédent de 11 par la fonction f. Remarquez ici la subtilité, 9 est l'image, alors que 4 est un antécédent. En effet, il y a deux propriétés à connaître. Par une fonction, un nombre a une seule image, donc c'est un nombre, j'associe un seul autre nombre. Mais par contre, un nombre peut avoir un, aucun ou plusieurs antécédents. C'est-à-dire que plusieurs nombres peuvent donner le même nombre par la fonction f. Voilà, c'est tout. Nous en restons là pour aujourd'hui.